Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. La grande édition de ce soir, voici les titres. Il vient de tomber Jean-Marie Kalumba, ministre de l'économie, est emporté par une motion de défiance. C'est le premier à quitter l'équipe Samaloukonde. Le Rwanda nie les deux militaires arrêtés ne font pas partie de son armée. Convoqué par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, L'ambassadeur rwandais propose une mission conjointe de vérification à la frontière pour la restauration de la confiance. Et puis, baisse du taux de viol contre les femmes en Bandaka en trois ans. Les chiffres sont passés de 400 cas à 159 des progrès obtenus grâce à la dénonciation et la sensibilisation des filles par la maison de la femme. Voilà tout pour les titres. Merci de votre fidélité. Un warrior quitte le navire. Il venait d'être éjecté par un vote à l'Assemblée nationale. Jean-Marie Kalumba était visé par une motion de défiance. 277 députés nationaux ont voté pour la motion. La plénière historique a été présidée par Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi cela en direct sur nos antennes. Lutte contre la désinformation à la base de la panique qui prend en otage la population nord-kivu. C'est une des recommandations du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a tenu une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Suite à la situation sécuritaire dans la province du nord-kivu, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a réuni dans la salle de réunion de la primature les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité, les ministres de la Défense nationale et les structures qui sont sous leur tutelle. Il a été question pour les chefs du gouvernement de faire une évaluation de la situation et de donner des orientations claires aux différents intervenants afin de ramener la paix dans cette province. Jean-Michel Samaloukonde a appelé chacun en ce qui le concerne à travailler de manière à ce que les fardésés continuent de sécuriser cette partie du pays. Il travaille également dans l'essence de lutter contre toute désinformation tendant à créer la panique au sein de la population à exhorter les premiers ministres. Le gouvernement de la République n'éménagera aucun effort pour apporter un appui nécessaire aux fardésés sur le terrain. Face aux accusations portées sur le Rwanda concernant son soutien au rebelle M23, son ambassadeur propose une mission conjointe pour vérification. Il a été convoqué par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondoula. Vincent Carrega, vous allez l'entendre, parle des suspicions. Doris Mouzotamboui. Il ne pouvait pas en être autrement quand l'activisme du M23 reprend avec le Rwanda directement indexé. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Lutondoula Palapena Pala, a reçu Vincent Carrega, ambassadeur du Rwanda en RDC, avec qui il a discuté de la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Récemment, suite à l'insécurité, il y a eu des suspicions que le Rwanda serait en train de les épauler. A travers nos conversations, nous avons rassuré à monsieur le ministre que nous n'avons aucun intérêt à les épauler. Par contre, ensemble, en tant que pays voisin, en bonne coopération, nous devons travailler ensemble pour nous assurer qu'il n'y a pas d'insécurité à ces frontières-là. Donc, par rapport aux allégations actuelles, nous nous sommes convenus que nous pouvons faire une mission conjointe de vérification et de restauration de la confiance et de la coopération. Une des informations que nous avons, c'est qu'ils n'ont pas été capturés hier. Ça fait un mois qu'ils les ont et ils ont communiqué avec le Rwanda qui est intéressé à travailler avec eux pour les interroger ensemble et à confirmer ou infirmer. Par rapport aux numéros, matricules et identifications qu'on donne, nous n'avons pas de telles unités dans notre armée. Et nous sommes confiants de le dire parce que nous n'avons aucune intention et aucun plan ni projet de l'armée rwandaise à épauler une cause qu'on ne maîtrise pas, des M23. Alors que nous sommes aussi signataires de tous les accords, entre autres celui d'Addis-Abeba, des facilitations à la RDC, du rapatriement et de toute la suite des M23. Comme pays parti aux accords d'Addis-Abeba et d'autres protocoles régionaux, le Rwanda dit n'avoir aucune intention malveillante contre la République démocratique du Congo. Des officiers militaires de notre armée arrêtés pour complicité dans le ravitaillement des groupes armés, trois femmes civiles font partie de la bande, tous opèrent avec des véhicules pour l'acheminement des armes vers l'ennemi. Le mal doit être démasqué même au sein des forces de défense et de sécurité. Trois femmes, élites non-colonel, deux majors et deux soldats du rang impliqués dans le ravitaillement des groupes armés en armes et munitions des guerres. Soto Zare explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de Fardissi en Iturie. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme qui sont tombés dans le filet de services de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin où il y a eu des renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments des forces armées impliqués dans la vente de munitions. Quatre autres militaires en fuite sont recherchés. Ces éléments Fardissi ont été dévoilés par Madame Solange Makoussi, chargée d'achemps et d'évence d'armes. Celle-ci a été arrêtée le week-end sur la route Bambou-Kobou à Djougou à la barrière du pont Nizi, lors du contrôle par les éléments du 312e bataillon Voltiger avec plus de 700 munitions PKM, a dit le porte-parole des opérations militaires en Iturie. Ceux présimés criminels sont appréhendés avec les engins roulants, facilitant l'acheminement des munitions vers l'ennemi. Les gouverneurs militaires, le litigeant général Luboya Kachamadjouni a interpellé tout et chacun à cesser d'encourager le mal. Donc mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête, jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitation, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Ituriens, nous allons dire ça s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aider-nous pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, celle de mettre fin aux magouilles et pratiques dont une valeur qui mine les forces des défenses et des sécurités. Ces militaires indisciplinés et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire, où ils vont répondre de leurs actes. Des accords sur la coopération militaire ont été signés entre Kinshasa et Brazzaville. C'est l'un des actes de la huitième session ordinaire de la commission spéciale Défense et Sécurité. Travaux clôturés aujourd'hui par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, Jojondibou, José Bahitouambo, Ibrahim Chaco, reportage. La République démocratique du Congo et la République du Congo, deux pays que la nature a placés l'un à proximité de l'autre, viennent de clôturer la huitième session ordinaire de la commission spéciale de Défense et Sécurité, ce mercredi 30 mars 2022 à Kinshasa. Cette cérémonie présidée par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo-Wakoy, en présence du ministre de la Défense de la République du Congo, Charles Richard Mondio, et de Gilbert Kabanda Kurenga, ministre de la Défense de la République démocratique du Congo. Ces assises ont connu trois temps forts. D'abord, la signature des documents entre les deux chefs de délégation de nos deux pays respectifs, reprenant le rapport de leur réunion. Ensuite, la signature du rapport de la réunion des ministres, entre le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense nationale de la République du Congo. Enfin, la signature de la coopération militaire et technique entre la République du Congo et la République démocratique du Congo, signée par les deux ministres de la Défense. Cette huitième session a été sanctionnée par un communiqué final. La neuvième session se tiendra en République du Congo à une date à convenir, par voie diplomatique en convenu de deux parties, avant de féliciter les experts pour la qualité du travail. Direction le CAIR, EF-Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre ministre de l'Environnement, a été reçue par Abdel Fattah al-Sisi, président égyptien, au menu, les préparatifs de la COP 27. Francine Atoumissi, junior le Yéhi, reportage. Kinshasa et le CAIR se sont engagés à booster les vertus positifs de la diplomatie écologique aux grandes retombées environnementales entre la République démocratique du Congo et l'Egypte. La matérialisation concrète de cette volonté commune entre ces deux pays amis et frères a vu les premiers citoyens du pays des pharaons offrir son hospitalité à la VPEM de l'Environnement et Développement Durable EF-Bazaïba Massoudi qui est en séjour de travail dans cette partie du continent africain. Belle opportunité pour les deux pays de baliser la voie à travers les travaux préparatoires de la COP 27, gage du succès des dix assises sur le climat qui se tiendront en Égypte. Il convient de signaler que la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et Développement Durable EF-Bazaïba Massoudi était porteuse d'une lettre de manifestation d'intérêt du président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo adressé à son homologue égyptien. Une voie rationnelle pour la RDC de réitérer sa ferme volonté de renforcement de la coopération avec les pays des pharaons. Le président de la République arabe égyptienne a par l'occasion transmis les salutations fraternelles au président congolais tout en soulignant l'intérêt que son pays accorde à la question du climat tant au niveau africain que sur le plan international. C'est une grande victoire et une fierté non seulement pour la RDC mais aussi tous les bassins du Congo. La COP 27 en Égypte est une occasion pour faire avancer l'agenda des discussions en faveur de la prise en compte des contributions dans la lutte contre le changement climatique en Afrique a réagi la VPM EF-Bazaïba Massoudi. La 27e session de la conférence des partis sur le changement climatique se déroulera en novembre 2022 dans la ville égyptienne de Charmelshek. La délégation de la CEAC en séjour à Kinshasa a eu des échanges avec Didier Manzenga, ministre de l'intégration régionale. Au menu, la feuille de route de la présidence de Félix Tshisekedi à la tête de cette organisation sous-régionale. Vital Pagabita. C'est en sa qualité du président du conseil des ministres de la CEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, que le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Manzenga-Moukanzou a conféré avec la délégation de la commission de cette organisation sous-régionale qu'est la CEAC. S'imprégner de la feuille de route de la mandature du président en exercice de la CEAC, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, tel a été le mobile de ce déplacement. Nous sommes là pour travailler dans la feuille de route de la mandature de son excellence président Tshisekedi pour l'année 2022. Le mandat se jauge jusqu'à janvier 2023. À ce propos, le patron de l'intégration régionale et francophonie, Didier Manzenga-Moukanzou, a rappelé les thématiques du discours du président Tshisekedi, discours d'acceptation de la présidence de tournante de la CEAC tenue dernièrement à Brazzaville. Cette délégation était conduite par le président de la commission de la CEAC, Gilberto Dapieda, qui s'est dit satisfait de toutes les orientations et explications sur la feuille de route de la mandature du président en exercice de la CEAC, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. C'est en présence de l'ambassadeur de la RDC. Le rôle de la police expliquée aux femmes. La première dame soutient l'idée qu'il y ait plus de femmes dans les zones de combat. Denise Nyakirouchi Tshisekedi est intervenue à la matinée de réflexion sur la réforme de la police, rencontre organisée en marge du mois de la femme, José Bahitouambo. L'approche genre était l'essentiel de la thématique du jour. Une évidence d'autant plus que le mois de mars dédié au combat de la femme s'est clôture. La matinée de réflexion et des partages sur l'engagement de la réforme de la police de la protection de l'environnement pour une approche de sécurité durable a permis à la distinguée première dame de passer une idée, celle de plus de femmes déployées en zone des conflits. C'est plus dissuasif, rassurant, plus accommodant avec la lutte contre les violences sexuelles et efficaces. Les moments ont été également l'occasion d'encourager la jeune fille de la RDC représentée dans cette salle par les étudiants de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication à intégrer les rangs de la police nationale congolaise, voient portée conjointement par la première dame de la République, Denise Nyakirouchi Tshisekedi, championne du genre et le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Kito Akhoi. Que cette structure est pourvoyeuse d'emplois et constitue une structure au sein de laquelle vous pouvez passer avec succès toute votre carrière professionnelle, comme vous le diront les brillantes dames, officiers supérieurs et généraux ici présentes et qui font la fierté de la police nationale congolaise et de la République démocratique du Congo en général. La RDC a besoin de femmes fortes et courageuses. Denise Nyakirouchi Tshisekedi emporte l'étendard. Pour elle, plus la femme est impliquée, plus sa voix est entendue et son droit est respecté. C'est la raison pour laquelle le thème sectoriel de cette année qui est l'engagement de la réforme de la police dans la protection de l'environnement pour une approche de sécurité durable interpelle la citoyenne que je suis et oblige toutes les femmes de prendre conscience que le monde dans lequel nous vivons est en train de subir des mutations et qu'il nous faut devenir plus exigeantes sur le plan professionnel et personnel pour un monde beaucoup plus égalitaire. Plus de femmes sont impliquées, mieux leurs droits sont défendus. Cette édition de la célébration de la journée internationale de droits de femmes, la 9e du secrétariat exécutif, comité de suivi de la réforme de la police, s'est adressée également aux officiers de la police nationale congolaise, aux officiers de l'UNPOL, aux femmes du réseau des ONG de la réforme du secteur de sécurité qui militent en faveur d'égalité de sexe ainsi qu'au personnel du CSRP. Antoinette Samba à Expo Dubaï a démontré l'importance du secteur minier congolais concernant l'exploitation artisanale. La ministre des Mines est revenue sur la nécessité d'un encadrement. Le directeur général du service d'assistance minière revient sur les grands axes de cette intervention dans son reportage signé Eugenie Dada-Chabane. La République démocratique du Congo régorge des bons nombres de gisements miniers, notamment du diamant, de l'or, du coltan, des cobaltes, pour ne citer que cela. Ces gisements miniers sont des opportunités d'investissement qui ont été présentées à l'exploit Dubaï par la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye. Elle a saisi l'opportunité pour présenter également les codes miniers, un instrument juridique qui sécurise les investisseurs miniers en République démocratique du Congo. Le directeur général du service d'assistance minière, artisanale et à petite échelle, Jean-Paul Kapongo, qui était dans la suite de la ministre, a fait la restitution. Dans l'expo 2020, que son expérience, madame la ministre de Mines, a démontré l'importance du secteur minier de la République démocratique du Congo avec l'exploitation des substances stratégiques. À peu près 80% de l'or qui est exploité là-bas vient de l'exploitation artisanale. Nous avons aussi réussi à obtenir des échanges et ils sont intéressés à venir chez nous pour nous accompagner dans cette exploitation. En fait, de faire la production artisanale et à petite échelle, dans le pic d'assiné, un meilleur encadrement des opérateurs miniers. L'incidence de la femme dans le secteur minier. Godard Motémona, vice-ministre de Mines, encourage les femmes à dénoncer les actes des viols dont elles sont victimes dans les carrières des mines. Quelle est la porte de la femme dans la société congolaise et dans les secteurs miniers ? Cette question a été décortiquée au cours de la journée organisée par le vice-ministre de Mines, Godard Motémona, dans sa casquette du président de la fondation qui porte son nom et de l'AS Belbanakin. Il a salué la présence des femmes dans l'exploitation artisanale de minéraux pour assurer l'autonomisation. Nous voulons l'égalité entre hommes et femmes comme le souhaitent les présidents de la République pour preuve que dans notre gouvernement, nous avons 30% de femmes. Godard Motémona a invité les femmes à s'insurger contre toutes les formes d'exploitation sexuelle de jeunes filles dans les carrières des mines. Occasion pour le président de la fondation Godard Motémona qui a développé le thème « L'importance de l'autonomisation de la femme » a invité les femmes à ne pas se donner à la prostitution pour leur survie. Ensemble et avec le président de la fondation Godard Motémona, nous avons organisé cette conférence avec les femmes de cette structure pour apporter un plus dans la société. Elles doivent plutôt pratiquer des petits métiers, s'adonner aux cultures maraîchères et aux petits commerces pour assurer leur autonomie. Pour lier l'utile à l'agréable, Godard Motémona a offert à ces dernières des pannes, des intras agricoles et des machines à coudre, question de les raccompagner au processus de leur autonomisation. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour ces gestes des générosités. Jean-Claude Van Damme à Kinshasa, sujet belge, acteur de cinéma, homme d'affaires. Il est à la tête d'une délégation d'investisseurs intéressés par le projet Fachi City. Blaise Boko Kiasanza. 8h45, le jet transportant, l'acteur, producteur, cinéaste et homme d'affaires, Jean-Claude Van Damme, à la tête d'une délégation des investisseurs atterri à l'aéroport international de Donjeli, à la découverte des opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs, la vie nationale, le belge Jean-Claude Van Damme et les consortiums d'investisseurs venus des pays du Gulf, Émirats arabes unis, Abu Dhabi, Barre et même le Canada sont arrivés pour finaliser l'accord de financement de quelques projets dans les domaines de l'éducation, la santé et l'environnement. Heureux d'être d'abord de retour ici au Congo. On va parler d'éducation, du sport, de la santé, de l'infrastructure du pays, dont certains projets comme le Fachi City, pour donner beaucoup de travail aux gens. Je ferai de mon mieux pour être derrière ces projets. Une chose est certaine, je donnerai tout mon cœur et je suis très honnête dans mes paroles. C'est très important. D'abord, on vient en unité petite parce qu'on ne peut pas amener toute la clique, comme on dit en français, c'est ça, toute l'équipe. D'abord, on va s'asseoir, discuter, digérer toutes les idées, mettre tout ensemble une infrastructure pour amener les gens de qualité dans ce pays. Au chapitre des infrastructures, avec Antoine Defond, le projet Fachi City qui va métamorphoser la ville de Kinshasa dans les jours à venir. Nous recevons un des grands partenaires stratégiques, M. Jean-Claude Van Damme, qui vient spécifiquement pour matérialiser ses projets de financement. Il est mandaté par des grands groupes de promotion immobilière, tels qu'Emar et autres. Donc, je pense qu'avec cette arrivée et la signature des accords qui suivront, le projet pourra démarrer dans de très bonnes conditions. Et ici, on parle de l'intégralité du financement, donc 8,2 milliards. Nous estimons que courant du mois d'avril, nous pourrons lancer le projet pour que nous puissions très vite accélérer la mise en œuvre parce que 2023 est à nos portes. Fachi City, un projet ambitieux en immobilier qui permettra la construction de plus de 44 500 logements et bureaux, 21 000 maisons pour la délocalisation du camp Kokolo dans la périphérie de la ville de Kinshasa. Question d'améliorer les conditions d'hébergement des hommes de troupes. Et cette vaste opération va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Améliorer le comportement pour un bon rendement à la magistrature, c'est l'exhortation du procureur général près la cour de cassation adressée au personnel féminin. C'était au cours d'une matinée de réflexion. Patricia Ongou, Papimbong. Une matinée d'échange et de réflexion du personnel du parquet près la cour de cassation autour du procureur général près de cette cour. Victor Mumba Moukoumou. Les participants à grande majorité féminine ont partagé cet instant sur le thème relatif à l'implication du personnel féminin du parquet général près la cour de cassation dans les différents services pour son épanouissement professionnel et matériel. Le procureur général Mumba n'a pas lésigné sur les mots dans son intervention pour inviter son personnel en général et féminin en particulier à améliorer le comportement pour donner le meilleur de lui-même dans son rendement au service plutôt que de se plaindre toujours sur la représentativité. Il ne suffira pas simplement qu'on puisse s'être retrouvés ici qu'on ait écouté un très beau discours j'aimerais bien qu'on puisse peut-être le multiplier pour qu'on puisse en donner un exemplaire à chacun à chacune d'entre vous et à moi particulièrement parce que je l'ai bien apprécié. Il y a lieu de donner la chance à tout le monde fils et garçon aux études pour les triomphes de l'égalité du genre dans les générations futures. L'égalité homme-femme est prônée par tout un arsenal d'instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux mais la femme doit s'affirmer par ses compétences la connaissance du droit donter du sens et de justice afin de s'imposer sur l'échiquier du respect de la dignité et de mérite. Cette matinée riche en informations et partages s'inscrit dans la logique de la clôture du mois de mars dédiée aux droits de la femme. Je vous emmène maintenant sur le terrain précisément sur l'axe Bandaka-Bikoro dans les grands équateurs. Sur cet axe plusieurs travaux de pose des dallo sont en train d'être effectués mais aussi une vingtaine de ponts en réhabilitation. Le ministre des infrastructures Alexis Guissaro est arrivé sur place. Reportage de Willy à Tounakov. L'axe routier Bandaka-Kalamba-Bikoro dans la province de l'équateur long des 128 km sur la RN21 et la RN8 subit ces derniers temps d'intenses travaux d'entretien de pose de bus et de réhabilitation des 27 ponts sur un total des 54 ouvrages de franchissement qui compte cette route d'une grande importance socio-économique. Ces travaux sont exécutés par la direction provinciale de l'Office de route sur financement du FONER Fonds national d'entretien routier. Le ministre d'Etat en charge des infrastructures et travaux publics Alexis Guissaro accompagné des dirigeants de quatre établissements sous sa titelle l'Office de voilier et drainage les FONER et les bureaux techniques de contrôle ainsi que du gouverneur Bobo Bonoko. Sous les explications techniques du DGA de l'Office de route ingénieur civil Floribère Montouti s'est rendu personnellement compte de la bonne évolution des travaux en dépit de quelques difficultés d'ordre organisationnel financier et matériel. Il y a un certain nombre non seulement d'ouvrages à réaliser mais la route elle-même à réhabiliter la route nationale de l'OVIA et donc compte tenu du fait que nous avons financé ces travaux via le FONER nous avions voulu nous rendre compte que les travaux sont effectivement réalisés. Pour que ces deux structures puissent réaliser dans les meilleures conditions les différents travaux dont ils ont la charge il faut qu'il y ait un renouvellement de l'équipement et des engins. auparavant Alexis Guissarro avec sa suite qui a eu droit à un accueil très délirant de la population des Bicoraux avec à sa tête l'administrateur du territoire qui soit Moli Amputou avait sensibilisé cette dernière à s'approprier de cette vision du chef de l'État sur son projet de développement à la base des 145 territoires et à lui réserver un accueil chaleureux lors de sa prochaine tournée dans l'espace Grand Équateur. Restons dans le même coin régression de cas de viol des femmes à Mbandaka de 400 cas en 2019 contre 259 cette année des statistiques fournies par la maison de la femme l'amélioration de la sécurité a beaucoup contribué pour atteindre cette baisse Bobette et Engali Samba Camille Joké de retour de Mbandaka Le taux de violence basé sur le genre est en baisse à Mbandaka dans la province de l'Équateur selon les statistiques de la maison de la femme les cas de viol sont souvent signalés et les causes sont diverses Depuis 2019 la situation est en baisse compte tenu de la situation sécuritaire du pays en 2019 nous avons enregistré 400 victimes aujourd'hui nous sommes à plus ou moins 259 la part de la maison de la femme c'est la sensibilisation une fois informée nous amenons la victime à l'hôpital pour une prise en charge médicale des là on traduit les dossiers en justice pour la réintégration sociale des femmes victimes la maison de la femme s'appuie sur les partenaires l'année passée l'INFPA nous a aidé avec des kits de réinsertion que nous avons distribués aux victimes composés des habits des sacs des serviettes et savants et pour la jeune fille de Mbandaka la sensibilisation est la clé de son encadrement pour son devenir responsable la maison de la femme s'y attelle à travers son programme des jeunes notre travail primordial est de sensibiliser le jeune fille à aller à l'école donc nous avons installé des comités locaux au niveau des écoles et au niveau urbain comme ils sont des jeunes filles nous envoyons des jeunes filles aussi pour le sensibiliser à aller à l'école dans l'objectif d'être utile dans l'avenir pour les cas de violences sexuelles nous leur disons vous en tant que mineurs si un homme vous propose de l'argent ou vous fréquente résistez à la tentation et dénoncez auprès de la maison de la femme ou auprès de vos responsables ou titeurs la maison de la femme de Mbandaka s'engage à promouvoir les droits de la femme pour son épanouissement les femmes encore les efforts des agricultrices de Maluku reconnus pour leur apport dans la production vivrière qui nourrit la capitale les femmes autonomes de 15 villages dont Minkao et Mbankana ont été encouragées par le questeur de l'assemblée provinciale de Kinshasa Papi Epiana Rikin Zouzi Maya La femme urbano-rurale de Maluku reste un véritable modèle de l'autonomisation de la femme avec son dynamisme légendaire elle participe activement à la production alimentaire au travers la culture vivrière des légumes et d'autres tubercules consommées dans la capitale Kinshasa La reconnaissance du travail abattue par cette brave femme a conduit le questeur de l'assemblée provinciale de Kinshasa Papi Epiana dans 15 villages des Maluku dans sa suite le ministre provincial du tourisme et les chefs coutumiers Un seul message l'amour et l'unité pour le développement des Maluku et l'autonomisation de la femme qui reste les crédos de la fondation Papi Epiana Nous sommes très satisfaites de sa visite Il a toujours été là pour nous et il prend à coeur nos doléances Voilà en substance ce qu'ont déclaré ces femmes avant que le questeur Epiana ne dise sa nette reconnaissance pour l'accueil J'ai fait beaucoup confiance à ces femmes qui travaillent jour et nuit pour nourrir leur famille et la majorité des Kinois et Kinois par leurs produits des chants Avec elles nous travaillons à l'unisson A conclu le questeur de l'APK Elles ont par ailleurs été avisées à ne pas céder aux yeux doux des politiciens vers eux surtout à la veille des élections à RDC Vous êtes victime d'un harcèlement sexuel ou autre acte immoral à l'école appelé gratuitement le 178 178 pour vous plaindre Il s'agit d'un call center du ministère de l'enseignement primaire et secondaire objectif améliorer la gestion de l'école précise Tony Moaba ministre du secteur Yvette Mankontima La mise en place de ces dispositifs représente un atout dont les mérites est à la fois de garantir l'équité et de renforcer les systèmes éducatifs congolais Dans un environnement qui fait de la gratuité de l'enseignement des bases un sujet des préoccupations permanentes Call Center à l'école est plus qu'un excellent cadre de communication entre les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique et ses partenaires dans l'esprit d'une participation active dans la gestion de l'école Aujourd'hui comme un marathonien à l'esprit compétiteur et au mental des gagnants je marque stratégiquement la pause non pas pour dormir sur mes lauriers mais pour répondre au même devoir en faveur de la gratuité de l'enseignement par le lancement d'un lot et corps les centres d'appel du ministère de l'EPT par les numéros gratuits 178 en vue de l'exercice de la rédivabilité principe intrinsèque de la gouvernance C'est désormais la voie la mieux indiquée pour exprimer les plaintes et dénoncer les désagréments du genre violences et harcèlement sexuel Aujourd'hui cette matérialisation voulue par le président de la république son excellence Félix Antoine Tuseké du Chilombo ou la direction des gestions des communications qui a été restructurée par le ministre de l'EPT où aujourd'hui nous allons commencer à recueillir toutes les plaintes qu'elles soient générales que basées sur les violences faites à l'élève dans des milieux scolaires est aujourd'hui une réalité Il appartient maintenant aux animateurs du système éducatif toutes tendances confondues de s'approprier de cet instrument pour que cette innovation détaille allègue ses objectifs Le changement climatique apporte des graves bouleversements La METELSAT étudie des nouvelles méthodes d'alerte Ses équipes sont en formation sur la gestion et la prévention des catastrophes Joseph Oscar Mbal Des équipements et sous-stations d'alerte précoce et actions rapides pour la gestion des catastrophes ont été déployés à travers différentes provinces de la RDC Tous les acteurs impliqués se sont retrouvés à l'agence de météorologie et de télédétection par satellite METELSAT dans un atelier d'échange pour la redynamisation de ces secteurs qui bénéficient aujourd'hui du financement de la Banque mondiale à travers les projets hydromètre Nous tendons vers un changement climatique et ces aléas climatiques vont provoquer beaucoup de perturbations et ces perturbations seront des perturbations extrêmes des inondations des glissements des terrains et qu'on sort et nous METELSAT nous devons prévoir ça pour sauvegarder la vie des personnes et leur vie C'est pourquoi il faut que nous puissions vraiment bien étudier quel système d'alerte précoce utiliser La METELSAT a récit les matériels qu'on est en train d'installer presque partout Quand nous recevons les données de la METELSAT normalement c'est à nous la protection civile d'informer la population de sensibiliser la population par rapport aux données que nous recevons Plusieurs exposés notamment sur l'organisation et le fonctionnement de la plateforme nationale chargée de la gestion des risques et catastrophes défis et perspectives sur la prévention et la gestion des catastrophes en RDC autant des thèmes développés au cours de cet atelier d'échange Cette journée de réflexion a été organisée à marge de la journée météorologique mondiale célébrée le 23 mars de chaque année Depuis hier plusieurs femmes occupent le studio moment en Guébi mais aussi la cour de l'hôtel Invest Ces femmes sont venues présenter leur réalisation C'est un marché d'exposition et de vente organisé dans le cadre de la troisième édition du trophée Moissi à Boania Nicole Sessep a visité ce marché Regardez La troisième édition du trophée Moissi à Boania et de l'expo vente des produits réalisés par les femmes se tient à l'hôtel des presses Invest de la cité de la Voix du Peuple Cette exposition de trois jours est une occasion offerte aux femmes venues de différentes communes de la ville province Kinshasa de faire connaître leurs différentes réalisations Monsieur Roris Gorandaï je suis accompagné d'une équipe marketing communication vulgarisation et commercialisation de nos produits marque Ben Victoire Ben Victoire depuis Beliret c'est une entreprise à vocation panification dans la panification nous sommes beaucoup plus dans le domaine du quotidien du Congolais que nous sommes au-delà de ça Ben Victoire accompagne les mamans chaque fois dans leur quotidien d'aller à l'entrepreneuriat et dans tout ce qui œuvre pour le quotidien du citoyen congolais Cette expo-vente du trophée Moissi Abouagna intervient dans le cadre de la clôture des activités marquant le mois de mars mois des droits de la femme Politique Félix Tshisekedi désigné candidat à sa propre succession en 2023 c'est le choix de l'Alliance pour le développement et l'émergence du Congo ADPC Ce parti politique encourage le président de la République à réussir le programme des 145 territoires Nous membres du bureau politique de l'Alliance démocrate pour l'émergence du Congo ADPEC ainsi analysant la situation politique du pays le bureau politique de l'ADPEC estime qu'il est nécessaire d'encourager avec la dernière énergie le président de la République son Excellence Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo de poursuivre sa vision de la sécurisation de la reconstruction et la réalisation de son programme de développement local de 145 territoires pour l'émergence de la République démocratique du Congo Nonobstant les deux années de son mandat perdu dans les querelles orchestrées par la coalition FECK qui ne lui ont pas permis de réaliser son programme de la campagne sur lequel il a été élu en 2018 Outre les efforts consentis par lui dans les cadres de la diplomatie à travers l'Afrique et le monde lesquels ont permis que notre pays retrouve ses lettres de noblesse et sa place dans les concerts des nations où son image était longtemps ternie Le bureau politique de l'ADPEC Parti membre de l'Union Sacrée de la Nation décide ce qui suit 1. Désigne M. Félix Antoine Tisekedi Chulombo comme son candidat à la magistrature suprême à l'élection présidentielle de 2023 Rentrer parlementaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa en croire le président de cet organe délibérant Godem Poi cette session a plusieurs enjeux En conformité avec la constitution et son règlement d'ordre intérieur c'est aujourd'hui que l'Assemblée provinciale de Kinshasa vient d'ouvrir sa session ordinaire telle que le précise son président l'honorable Godem Poi Honorable député chers collègues distingués et invités c'est par la déclinaison du bilan de notre mandature à mis par cours que je déclare couvert à l'Assemblée provinciale de Kinshasa la session ordinaire de mars 2020 Les Kinois et Kinois attendent beaucoup de cette session ordinaire aux multiples enjeux notamment infrastructurel et sécuritaire à en croire la députée provinciale élue de l'Ancelé Marie-Kiet Moutinga Pendant les vacances parlementaires nous avons eu l'occasion de palper du doigt certaines réalités que vit notre population surtout nos différentes bases et comme l'a souligné le président de la PECA et là j'ai abordé la difficulté que j'ai rencontré au quartier Badara le quartier Badara c'est un quartier qui est un peu délaissé tout simplement parce que les habitants de ce quartier n'ont ni eau ni électricité ni même infrastructures routières moi-même j'ai eu des difficultés pour arriver dans ce quartier j'ai dû m'arrêter en cours de route parce que je ne pouvais plus continuer le président le président Godempoïka dit m'arrassure les Kinois et Kinois que l'assemblée provinciale de Kinshasa n'éménagera aucun effort pour que les préoccupations des Kinois et Kinois trouvent rapidement solution ne laissez personne de côté c'est le thème de la journée internationale du travail social les activités ont été organisées aujourd'hui à Kinshasa séance présidée par le ministre des affaires sociales Modesto Bati détail redépendant la journée internationale du travail social est célébrée le 12 mars de chaque année en République démocratique du Congo le ministère des affaires sociales en partenariat avec le corps des assistants sociaux Kazo a choisi la date du 30 mars pour commémorer pour la première fois cette journée alors qu'au plan mondial on célèbre la 27ème édition le mois de mars est-il symbolique du fait que ce mois est des dieux aux droits des femmes droits ou avantages spécialement liés au travail ou à la profession la première édition en RDC est célébrée sous le thème ne laissez personne de côté un sujet interpellateur car selon le ministre des affaires sociales Modesto Moutinga le gouvernement à travers ce ministère devrait apporter le sourire à tous les vulnérables de toutes les catégories confondues pour le directeur général de l'Institut national du travail social le travail et des assistances sociaux nécessite une formation des prestataires en vue de leur permettre de bien faire face aux exigences et éventualités de prise en charge des vulnérables c'est un thème évocateur qui pèse sur notre conscience parce que dans notre pays nous avons beaucoup de vulnérables nous avons beaucoup de pauvres nous avons beaucoup d'handicapés nous avons beaucoup d'aveugles et cette journée nous rappelle qu'on ne peut laisser personne d'écouter mais que faire pour ne pas laisser personne d'écouter chaque le 12 mars le monde entier célèbre la journée internationale du travail social nous avons préféré célébrer commémorer cette journée aujourd'hui le 30 mars pour essayer de combiner en même temps la clôture du mois de mars qui est consacrée n'est-ce pas à la femme notez que les casos corps des assistants sociaux a été créé en RDC depuis 2013 notez que les casos corps des assistants sociaux a été créé en RDC depuis 2013 merci Rodé Panda il s'agit de Modeste Moutinga ministre des affaires sociales et non Modeste Obahati on termine par cette note noire la RTNC connaît une nouvelle perte Célestin Loubala directeur technique à la radio s'en est allé après plus de 50 ans de service des hommages lui ont été rendus par le directeur général Itermer Bely De Bunga Rodé Panda a-t-il véné dans ce monde un certain 30 août 1950 à l'Oubumbashi dans les Okatanga Célestin Loubala Binumbum ne pouvait envisager terminer sa course de la vie à Kinshasa la capitale comme directeur technique radio à la radio télévision nationale congolaise la RTNC dernier poste de sa carrière après 52 ans des services rendus à la nation congolaise décédé le 13 mars dernier de suite d'une maladie Célestin Loubala a reçu ce mardi 29 mars 2022 le dernier hommage et recueillement de membres de sa famille biologique les amis et connaissances et collègues de service le directeur général à l'intérim de la RTNC Belide Bungam à la tête d'une forte délégation des agents et cadres de la RTNC a rendu à l'illustre disparu les hommages mérités à travers les dépôts d'une gerbe de fleurs geste de revoir larmes aux yeux consternation douleur de la séparation était la seule expression de l'assistance à 72 ans d'âge avec 52 ans des services Célestin Loubala a combattu le bon combat il a achevé la tâche et il pouvait retourner à la poussière et rester gardé dans la gloire de Dieu il laisse derrière lui une progéniture de onze enfants et une veuve va un peu directeur Célestin qui a conjugué le trois verbes à savoir naître vivre et mourir que ton âme repose dans la gloire éternelle fin de ce journal édition spéciale une édition qui a duré trois quarts d'heure merci de l'avoir suivi je rappelle la principale information Jean-Marie Calomba est tombée le ministre de l'économie a été emporté par une motion de défiance le vote a eu lieu en direct sur nos antennes c'est le premier warrior à quitter l'équipe Samalo Kondé merci de rester avec nous demain 20h Sandra Niangui je vous retrouve au mois d'avril au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada